Voilà, personne n'a l'ambition ou l'intention ou l'erreur d'essayer de faire des chaînes d'opinion. C'est pas dans l'objectif du groupe Vivendi Canal. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Nous sommes là pour être sur la liberté de l'expression. Cet homme qui utilise les médias pour imposer son projet politique. Pardonnez-moi, Madame la Présidente, pardonnez mon expression, mais il se fout de notre gueule, cet homme. Oui, il se joue, il se joue de notre attentisme. Au Sénat, sous serment, il déclarait qu'il n'interviendrait pas dans la nomination des dirigeants des médias. Et que fait-il ? A peine quelques semaines, quelques mois plus tard, il nomme le responsable de la condamnation de Valeurs Actuelles pour injure à caractère raciste à la tête du JDD. Mais attendez, c'est pas moi, pardonnez-moi. J'ai dissouté, j'ai pas dit, est-ce que vous mettriez en oeuvre le retour des... Mais je n'ai pas le pouvoir de nommer qui que ce soit à l'intérieur des chaînes. Je peux proposer, je peux donner mon avis, je peux dire ne pensez-vous pas que... Voilà. Et si quelqu'un n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Une civilisation islamique qui n'a pas... Bonjour, bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. C'est une nouvelle émission pour Blast, ce sera tous les dimanches. Et vous l'avez peut-être compris, avec les petits extraits avant, puis avec le générique, c'est une émission qui va parler de médias. Alors moi, je suis Usul, vous m'avez peut-être déjà vu sur Mediapart, sur Blast, pour les portraits, dans Backseat, et puis de toute façon, je suis quand même sur Internet depuis un bon bout de temps, mais vous ne connaissez pas encore ma camarade Lumi. C'est avec toi que je vais faire l'émission toute l'année. Tu avais déjà une chaîne YouTube qui parlait de cinéma, de sciences sociales, de travail, qui s'appelait Vidéodrome. Mais là, on va regarder du Hanouna, du Pascal Praud, du Léa Salamé, ça va être une autre ambiance. Bah oui, écoute, c'est vrai que moi aussi, j'ai passé énormément de temps à regarder des émissions politiques, à regarder des chaînes d'info en continu, toutes sortes de plateaux télé. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de rentabiliser, enfin, toutes ces heures perdues, toutes seules, à péter des câbles. Bah oui, on va péter des câbles tous ensemble cette année. Et merci de venir me donner un coup de main, parce qu'il y a un gros travail de veille à faire. Et puis, on ne va pas seulement regarder des émissions, on va aussi devoir lire les journaux papiers. Donc non seulement on va regarder leurs programmes de fachos, mais en plus, il faudra lire leurs journaux de fachos. Et pas que de fachos, mais oui, surtout de fachos, parce qu'on ne va pas se mentir. Là, on n'a plus le choix, on ne peut pas faire comme si on n'était pas en train d'assister à une transformation profonde du paysage médiatique. D'où le titre Rhinocéros. Et voilà, astucieux. Rhinocéros, c'est une pièce de théâtre d'Eugène Ionesco, sortie en 59, dans laquelle, au fur et à mesure des actes, les personnages se transforment en rhinocéros. Alors, ils foutent le bordel, ils écrasent des gens, ils font trembler les murs. Au début, ça dérange, ça inquiète. Et puis, plus il y en a, plus on commence à s'habituer. Et si, au final, ils n'avaient pas raison, tous ces gens qui se transforment en rhinocéros. Et puis bon, à la fin de la pièce, ils ne sont plus très nombreux à résister à l'envie de devenir aussi des rhinocéros, comme les autres, rejoindre le troupeau et accompagner ce bouleversement du monde plutôt que résister et donc prendre le risque d'être eux-mêmes piétinés. Bon, vous avez compris la métaphore, c'est qui les rhinocéros aujourd'hui ? C'est les fachos ? Bah oui, mais pas que. Parce que finalement, c'est qui qui brutalise notre système social, notre société, nos institutions ? Bah, c'est aussi LR et les macronistes. Alors, il y a quand même des gens qui résistent dans les rues, dans les luttes, dans les manifs, dans les assauts, dans les partis. Mais nous, notre terrain, c'est les médias. Parce que bon, on est vidéastes. Ce qui nous intéresse, ce sont les mots, ce sont les images. Et sur le terrain des médias, la bataille est de plus en plus violente. On pourrait vous citer beaucoup d'exemples. Mais commençons par le plus évident. C'est l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Geoffroy Lejeune dirigeait depuis 2016 le magazine Valeurs Actuelles. Ami d'enfance de Marion Maréchal, il a soutenu Éric Zemmour lors de la dernière élection présidentielle. Sous sa direction, Valeurs Actuelles a été condamnée pour injure publique à caractère raciste. Et ces condamnations, à chaque fois, elles se sont accompagnées d'amendes qui a dû payer le journal. Donc l'actionnaire principal, au bout d'un moment, Iskandar Safa, il en a eu marre. D'autant plus que cette ligne 100% pro-Zemmour a pu éloigner une partie du lectorat. Bon, clairement, ces gens, ils étaient de droite, voire même de la droite dure. Mais ils n'étaient pas forcément pro-Zemmour. Entre 2021 et 2022, le journal Valeurs Actuelles a perdu 8,7% de ses lecteurs payants. Et si tu ajoutes à ça les condamnations, tu peux comprendre qu'au bout d'un moment, l'actionnaire en a eu marre de payer pour Geoffroy Lejeune, et il l'a viré. Et c'est là qu'arrive Bolloré, qui connaît bien Geoffroy Lejeune. Lejeune était déjà un intervenant régulier chez CNews, chez Europe 1. Bon, là, c'était l'occasion de lui offrir un poste fixe, de lui offrir même un grand titre de la presse nationale. Et tant pis pour la rentabilité. Quand il faudra payer les amendes, il les paiera. Comme il le fait déjà pour Cyril Hanouna sur C8. Vous avez 25 condamnations, je crois, 25 mises en garde par le CSA. Quand votre patron signe un chèque de 3,5 millions d'euros, il vous dit merci Cyril, c'est cool ce que tu fais. Il nous dit ni merci ni rien. Il nous dit on est ensemble et on continue ensemble. L'argent est peut-être le nerf de la guerre parce qu'il permet d'acheter tous ces médias. Mais ces médias ne sont pas forcément là pour être rentables. Ils sont là pour être alignés sur le projet politique de Bolloré. Ils sont là pour défendre ses intérêts aussi. Car Bolloré a un projet politique. Mieux que ça même, il est en mission. C'est assez clair à la lecture de cet article du Monde intitulé « La vraie fausse retraite de Vincent Bolloré affairée à défendre l'Occident chrétien ». On y apprend par exemple que Vincent Bolloré, vieillissant, avait prévu de passer le relais à ses enfants. Mais qu'il n'y arrive pas. La mort approche et Bolloré pense de plus en plus à Dieu. Il veut sauver son âme. Et donc ces chaînes vont lui servir à ça. Quitte à propulser à l'antenne les plus fanatisées des chrétiens intégristes. À chaque fois, je me dis mais c'est ce sujet-là qu'on va aborder ? Qu'est-ce que je pourrais bien dire ? Je me tais. Dieu, tu prends les rênes. C'est facile à dire mais c'est la première fois que je l'ai expérimenté vraiment. Je me suis complètement effacée derrière Dieu et je l'ai laissé piloter. Tout piloter. Bon, c'est surtout Bolloré qui pilote. Mais ce qui est intéressant là, c'est que d'habitude, quand tu demandes aux gens de CNews s'ils sont au service d'un projet politique, d'un projet idéologique, ils te disent que non. Ils te disent que bien sûr que non. Au contraire, ils laissent parler tout le monde. Ils sont au service surtout de la liberté d'expression. C'est pluraliste et tout. Sauf que là, dans l'extrait que vous venez de voir, Christine Kelly, elle a été invitée à un événement de chrétien, juste après une messe. Donc, elle est chez elle, elle est à l'aise et donc elle peut partir dans ces trucs mystiques puisqu'elle est dans son élément. Il n'empêche que ce qui était important pour moi, c'est de tout le temps témoigner ma foi. Régulièrement, même dans l'émission, ponctuellement, quand il y avait une ouverture, lancer un petit verset biblique. Parfois, j'ai des pasteurs qui m'écrivent Donc, les chaînes du groupe Bolloré défendent en effet des valeurs. Après tout, pourquoi pas, mais elles défendent surtout des intérêts matériels très concrets, ceux de Vincent Bolloré, dont le cœur de métier n'est pas la presse. Son cœur de métier à Bolloré, ce sont ses ports, ses industries, c'est l'exploitation très concrète de travailleurs et de ressources naturelles en Afrique. Mais tout ça, vous en entendrez beaucoup moins parler dans le JDD Nouvelles Formules, sur Europe 1, dans TPMP. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici ? Ouais, bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'Ule-de-Palme. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat ? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critique est ton patron sur ta chaîne. Mais moi, mais écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Bon, Bolloré, Hanouna, tout ça, c'est news, vous connaissez. On pourrait se dire, ils ont leurs espaces dans leurs coins. Bon, voilà, il suffit de pas les regarder, j'en sais rien. Mais enfin, en fait, ce que je voudrais qu'on commence à regarder de près, c'est l'effet concret qu'a la présence de ce groupe-là, surtout le reste de la presse et du champ médiatique. On arrive maintenant à un moment critique. Le groupe a bien grossi et il a acquis une capacité de nuisance qu'il n'avait pas encore il y a quelques années. Et pour vous le montrer, on va vous parler de complément d'enquête. Parce que là, il vient de se passer quelque chose. Vous l'avez peut-être vu, il y a quelques semaines, France 2 a diffusé un complément d'enquête particulièrement intéressant sur le Puy du Fou. L'émission de Tristan Valex s'en prenait au projet idéologique du parc à thème de Philippe de Villiers, mais aussi à son modèle économique, qui repose sur le travail gratuit des bénévoles, alors même que la famille de Villiers a créé un petit montage très lucratif pour rentabiliser tout le travail dissimulé des gentils puits follés. Et alors là, toutes les chaînes, tous les journaux du groupe Bolloré se sont mis à torpiller le travail des équipes de complément d'enquête, ou même juste à s'en prendre à Tristan Valex, quitte à l'insulter. On voyait bien, vous savez, à la fin de l'émission, on le voit dans son fauteuil en train d'interroger, un fauteuil rouge. Donc on voit bien que le petit lombric, là, dans son fauteuil rouge de Roitelet, il n'était pas très à l'aise. On sent que le journaliste, ce n'est pas sa vocation. En fait, il aurait préféré être contre leur fiscal. C'est pour ça qu'il prie dans sa passion. Il dit oui, mais finalement, le statut de bénévole, le statut de salarié, voilà, on sent que ses parents l'ont forcé à perpétuer cette tradition du journaliste de gauche qu'on appelait vendélateur. Pascal Praud, quant à lui, a invité le fils de Villiers sur Europe 1 pour qu'il se défende. Et Anouna aussi est monté au front. C'est tout un écosystème qui s'est déchaîné contre le travail des journalistes du service public. Oui, ils n'ont vérifié aucune info. Donc là, ça va être compliqué. Le Puy du Fou, je ne sais pas ce que va faire Philippe de Villiers et je ne sais pas s'il va les attaquer ou pas, mais sur le Puy du Fou, il n'y a que des inepties. Je vous le dis, puisque moi, j'ai enquêté sur le Puy du Fou derrière. Ce n'est pas du tout ce que dit Tristan Valex, qui a répondu d'ailleurs là-dessus, qui explique qu'il y a des preuves de tout ce qu'ils avancent. Et le complément d'enquête n'a jamais été condamné en justice. Écoutez, on va voir ce que va faire Philippe de Villiers, mais je pense que là, il faut qu'il fasse attention parce que sur le Puy du Fou, je pense qu'ils ont fait commis de graves erreurs. Alors on peut se dire, oui, c'est normal. D'un strict point de vue idéologique, défendre le Puy du Fou, c'est défendre l'idée d'une France éternelle et catholique. Voilà, donc ces gens-là, ils sont d'accord là-dessus. Et puis en plus, il y a beaucoup de liens entre ces gens-là, des liens personnels, des liens politiques, des liens professionnels. Par exemple, Philippe de Villiers a activement soutenu Zemmour pendant sa campagne. Et Zemmour a lui-même été employé par Vincent Bolloré. Mais ce n'est pas tout. Parce que pour comprendre le niveau de violence qu'a atteint cette campagne contre l'émission d'enquête de France 2, eh bien, il faut remonter en 2017. En 2017 sort un complément d'enquête sur les activités de Bolloré en Afrique, notamment au Cameroun. Une émission qui raconte un grand nombre de manipulations, de corruption et qui montre l'exploitation de travailleurs, dont des enfants, dans des conditions inhumaines. À deux heures de piste de Douala, ils vont nous présenter des ouvriers payés à la tâche. À peine plus d'un euro par jour. Moi, c'est Guillaume. J'ai 34 ans. Capoel. Il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné ? Toutes tes protections, là, c'est... Oui, on en rend bien. Non, c'est moi qui ai acheté. Les dirigeants de la plantation ont refusé nos demandes d'interview. La réponse de Bolloré a été brutale. Il a carrément demandé 50 millions d'euros à France Télé en assurant que les équipes avaient menti, bidonné le reportage. Bolloré assurait à l'époque avoir des éléments qui pouvaient prouver que l'enfant de 14 ans qu'on voyait dans le reportage avait en réalité 20 ans et que c'était l'équipe de complément d'enquête qu'il avait payé pour mentir face à la caméra. Et alors là, la suite va vous étonner. Écoutez ce qu'a répondu à l'époque le présentateur de l'émission, Nicolas Poincaré. Nous maintenons qu'il a bien 14 ans et d'après ses parents, sont au contraire ses employeurs locaux, c'est-à-dire les partenaires de Vincent Bolloré, qui l'ont payé pour dire à un huissier qu'il était majeur. D'après sa famille, il a été payé exactement 4 euros pour prétendre devant huissier, donc nous avoir menti. Voilà, on ne va pas en faire un feuilleton, on ne va pas en faire toute une histoire, mais on a été publiquement accusés d'avoir menti et bidonné. Il fallait bien qu'on réponde. Mais Bolloré et ses sbires, eux, vont en faire un feuilleton, évidemment. Donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi Compléments d'enquête, une des rares émissions d'enquête qui reste à la télévision française, est dans le viseur de tous les médias bollorisés. D'autant plus que cette émission est en train de préparer une enquête sur Cyril Hanouna, dont on reparlera certainement ici. Donc la guerre est déclarée. Et puis Cyril Hanouna, lui, il a annoncé qu'il allait préparer une enquête sur Compléments d'enquête, donc on ne va pas s'en sortir. C'est génial. Le Compléments d'enquête, c'est génial. Et en plus, je vous dis, ce qui est fou, c'est que le hasard a fait que Jacques Cardoz, ancien présentateur de Compléments d'enquête, m'aut contact pour être chroniqueur dans TPMP. Donc c'est vrai que Compléments d'enquête... Non, c'est lui qui m'a contacté. Donc Compléments d'enquête, en ce moment, c'est un petit peu ma famille. Pourquoi on vous parle de ça, de cette guéguerre ? Parce que ce n'est pas qu'une guéguerre et que ces assauts répétés contre le service public depuis les médias du milliardaire breton, ils finissent par avoir un effet très concret. Et France Inter, accusé à longueur d'année de faire la propagande gauchiste sur le service public. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Charline Vanhoenacker, comme plusieurs de ses collègues de France Inter, n'a d'humoriste que le nom. Sous le prétexte de l'esprit ou de la dérision, elle et tant d'autres sont les petits soldats de la bien-pensance aux indignations sélectives. Alors ça, il y a deux ans, ça nous faisait un peu marrer. Pascal Praud indigné, c'est toujours un spectacle. On pouvait regarder ça d'un oeil amusé. Les petits marquis de l'intolérance, confis dans leur magistère moral et drapés dans la bonne conscience, refusent le débat. France Inter et le service public abritent en toute impunité leur morgue, leur déni et leur arrogance. Les Français trancheront, le débat est ouvert. Sauf qu'au final, c'est la nouvelle patronne de France Inter qui a tranché, Adèle Vanhoenacker, qui a gacé sans doute d'entendre toute l'année que France Inter était trop de gauche ou même juste un peu de gauche et qui a choisi de bouleverser sa grille des programmes quitte à reléguer l'émission quotidienne de Charline Vanhoenacker à une petite case hebdomadaire le dimanche. En espérant que ça fasse taire un peu les critiques. Voilà, ça c'est un effet concret de cette pression permanente qui est mise sur le service public par les Larbins de Bolloré. Et maintenant, regardez qui se réjouit de cette nouvelle grille au micro d'Europe 1. Je trouve que la nouvelle direction de France Inter a pris des décisions éditoriales qui sont plutôt bonnes. Après, voilà, c'est vrai que c'est tous les jours. Donc à un moment, parfois c'est pas drôle. Moi j'aime bien quand c'est drôle. Je dis que si c'est drôle, ça me fait... Je suis d'accord avec vous. Le problème de la jeune femme auquel on pense tous les deux, c'est qu'elle n'est pas drôle. C'est ça. C'est ça le problème. Exactement. C'est qu'elle n'est absolument pas drôle. C'est souvent méchant et c'est pas drôle. C'est ça. Et c'est politiquement très engagé. Alors voilà, on voulait commencer par là cette émission pour remettre un petit peu de contexte, vous rappeler quelques bases et surtout vous démontrer que nos médias sont en train de vivre une transformation majeure et qu'on est même dans une phase d'accélération. Que clairement, ce ne sont ni les médias indépendants ni les médias de services publics qui ont l'avantage. C'est de ça dont on va vous parler cette année depuis un média indépendant, Blast, vous connaissez, qui vont devoir assumer les procès, les procédures baillons, mais on n'a pas peur. On y va. On va essayer de vous raconter tout ça, vous raconter ce qui est en train de se jouer sous nos yeux, cette métamorphose, cette transformation. Et rassurez-vous, on ne va pas vous bassiner avec Bolloré toutes les semaines. Par exemple, il y a les états généraux de l'information, il y a la vente de BFM qui est dans les tuyaux. Enfin bref, on va parler de plein de trucs. Donc nous, on se retrouve dimanche prochain. On espère que cette chronique va vous être utile cette année. Et en attendant, vive l'indépendance, vive la liberté de la presse et n'hésitez pas à filer un coup de main si vous pouvez. Abonnez-vous à Blast, bien sûr. Ou à plein d'autres médias indépendants. Moi, j'en connais quelques-uns. Enfin bon, là, c'est Blast. Bon, ça va ? C'est bien passé pour la première, là ? S'ils disent quoi que ce soit sur toi dans les commentaires, je peux t'assurer que je vais réagir plus vite que Squeezie. Oui, ça ne va pas être difficile. On est défoncé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501